Ces derniers jours, nous avons parlé de ces faits que peut avoir la duplicité dans notre vie. Le passage de cette semaine se termine en déclarant « C'est un homme irréselu, inconstant dans toutes ses voies. » As-tu remarqué la force de cette affirmation ? L'homme ou la femme qui a de la duplicité va la manifester dans tous les domaines de sa vie et dans toutes ses voies. Cette duplicité trouve son ADN dans le doute, l'insécurité, le manque de clarté, les fausses perceptions que nous savons de Dieu. Et il en est ainsi, cela affecte toutes nos voies comme ce verset nous l'assure. Mon ami, peut-être qu'il t'est déjà arrivé de lutter contre cette inconstance et que tu ne sais pas d'où elle vient, ni pourquoi tu as toujours du mal à être stable et à bien avancer dans les différents domaines de ta vie. Si c'est bien ton cas et si tu analyses ta vie dans la perspective de ce que nous avons vu ces derniers jours, tu découvriras probablement que cette duplicité a toujours été présente dans ta vie de différentes manières. Et peut-être même que tu n'en avais pas conscience. Ce sont ces raisonnements qui sabotent tout, qui sèment en toi cette duplicité pour t'empêcher de demeurer dans l'instabilité de la vérité et d'avancer. Mon ami, c'est aujourd'hui qu'il faut remettre les choses à la bonne place. Aujourd'hui, lève-toi et accroche-toi à Dieu et à ses promesses comme jamais auparavant, afin que toute fausse conception et tout mensonge des ténèbres soient chassés de ta vie par la foi. Aujourd'hui, sois solide comme un roc, sois rempli de la joie de Dieu au travers de la certitude et de la conviction de la foi dans l'esprit. Il est temps d'avancer avec force et constance et d'accomplir les projets que Dieu a déjà préparés pour toi. Oui, parce que tu es un miracle. Et moi, je suis ton ami, Christian Meij.